Si j'aurais su, j'aurais pas venu. À qui la faute ? Par Louise Cuneo, journaliste au point. Ah, les accents circonflexes, les traits d'union, les pluriels des noms composés. Un jeu pour ceux qui aiment les astuces, mais un cauchemar pour d'autres, car certaines règles ne relèvent parfois que de l'arbitraire. Que ces derniers se rassurent, la nouvelle orthographe est faite pour eux. D'ailleurs, elle n'est plus si nouvelle que cela, puisque le rapport a été publié au journal officiel en 1990. Mais elle a été pensée pour simplifier l'orthographe, notamment en ce qui concerne le trait d'union, le pluriel des noms composés, l'accent circonflexe, le participe passé des verbes pronominaux et d'autres anomalies, principalement de prononciation ou d'accentuation. Alors faisons le point. Désormais, il est possible de mettre un trait d'union entre chacun des chiffres qui composent un nombre. Avant, on écrivait 26 avec un trait d'union, mais 104 sans trait d'union. Désormais, libre à nous d'en mettre systématiquement. Oui, libre à nous, car les règles de la nouvelle orthographe ne rendent pas pour autant caduques les précédentes. Les deux orthographes sont valides. Vous pourrez ainsi choisir également la règle du pluriel des noms composés avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, sachant que la nouvelle suit à présent la règle des mots simples. Ainsi, les mots composés prennent la marque du pluriel lorsqu'ils sont au pluriel. On écrit un cure-dent sans S et des cure-dents avec un S à dents, tout comme un garde-meuble sans S et des garde-meuble avec un S à meuble. Les pluriels des mots empruntés à d'autres langues évoluent eux aussi. On peut écrire des Jazzman, A-N-S à la fin, et plus seulement Jazzman, M-E-N. Des Raviolis avec un S, des Scénarios avec un S et même un E, soyons fous ! Des Matchs M-A-T-C-H-S sans E, des Maximums M-A-X-I-M-U-M-S, etc. etc. Écouite des accents aigus et graves. Oui, l'accent aigu prononcé comme un accent grave, notamment dans certains verbes conjugués au futur et au conditionnel. On écrivait « je cèderai » avec un E, mais on le prononçait E. Désormais, on peut écrire « je cèderai » avec un E accent grave donc. Idem pour les inversions interrogatives. Avant, on écrivait « puis sais-je » avec un E accent aigu, et maintenant, on peut l'écrire avec un E accent grave. Puis sais-je P-U-I-S-E accent grave, trait d'union J-E. Tant qu'on est dans les accents, sachez que l'on peut aussi dorénavant se passer du circonflexe sur les I et les U, sauf s'il permet d'identifier une terminaison, comme celle du passé simple, nous-volume, de l'imparfait du subjonctif, qui l'éma, ou du plus-que-parfait du subjonctif, qui l'eus suivi, E-U accent circonflexe T. On conserve aussi l'accent circonflexe lorsqu'il apporte une distinction de sens. Un fruit mûr et sûr, avec deux accents circonflexes, sur le mur, sans aucun accent circonflexe. Si l'on met de côté ces cas particuliers, on peut donc écrire sans aucun accent, « il se plaît sous la voûte ». Une autre nouvelle règle concerne les verbes en E-L-E, E-L-E-R, et E-T, E-T-E-R. On peut dorénavant les conjuguer sur le modèle de peler et acheter. On écrira « la pluie ruisselle » R-U-I-2-S, E-A-C-GRAVE, L-E, et non avec une double consonne, comme on devait de l'écrire jusqu'après-temps. La dernière grande nouvelle règle fera plaisir à plus d'un réfractaire à l'accord du participe passé avec le verbe pronominal « laisser ». Il devient invariable dans tous les cas, quel que soit son auxiliaire et l'emplacement de son complément d'objet. Elle sait laisser séduire, laisser, et… Et vous, cette réforme de l'orthographe, vous plaît-elle ? Oui, vous pouvez oublier cet accent si cela vous plaît tant. Un podcast réalisé par Louise Cuneo et Emmanuel Durget.